Musique Ce lundi 27 mai 2024, quelques jours après son triomphe dans l'émission The Voice, Alphonse a accordé une entrevue au magazine Pure People. Ce fut l'occasion pour lui de revenir en détail sur la controverse entourant Marc Lavoine lors de la finale. A seulement 17 ans, Alphonse a été couronné comme étant la plus belle voix de France. En effet, ce talent prodigieux de l'équipe de Zazie a triomphé dans l'émission The Voice le samedi 25 mai 2024. Cependant, bien que la majorité des téléspectateurs ait accueilli cette victoire avec enthousiasme, un détail a suscité un agacement considérable au cours de la soirée, notamment lors de la performance d'Alphonse aux côtés de Marc Lavoine. Le jeune chanteur et l'artiste de 61 ans ont interprété le titre « Les yeux revolvers » sur la scène de The Voice. Ce duo censé marquer les esprits du public et des téléspectateurs a malheureusement eu l'effet inverse. La controverse a débuté avec l'arrivée de Marc Lavoine sur la scène du programme de TF1, mâchant ostensiblement un chewing-gum. Ce détail a vivement agacé les internautes, mais cela n'était rien comparé à la suite de la séquence. En effet, le chanteur de 61 ans a raté les premières paroles de son propre titre, provoquant l'exaspération des fans de l'émission. Quant à Alphonse, il n'a pas été particulièrement perturbé par cet incident. Mieux encore, il exprime sa gratitude envers son aîné, affirmant qu'il n'aurait jamais réussi à interpréter « Les yeux revolvers » sans son aide. Au début, il n'y avait pas de musique, mais j'entendais quand même avec les oreillettes, à préciser le gagnant de The Voice. Il a ensuite expliqué le rôle crucial joué par Marc Lavoine lors de cette prestation. C'était surprenant, mais heureusement que Marc était là. Avec ses 30 ou 40 ans de carrière, il sait gérer ce genre de situation et a immédiatement signalé qu'il y avait un problème. C'est grâce à lui que nous avons pu continuer la chanson. Je le remercie, c'était un super duo. Il a toujours été bienveillant. A ajouté le chanteur de 17 ans, qui conserve de très bons souvenirs de sa collaboration avec Marc Lavoine, dès les répétitions, Alphonse a vécu un véritable rêve éveillé. Les répétitions avec lui ont eu lieu la veille. Nous avons pris énormément de plaisir à préparer ce duo. C'était simple, pas tant en raison de la chanson, mais surtout parce que j'avais l'impression de parler avec un ami. Il était toujours très gentil et très à l'écoute. Le meilleur conseil qu'il m'a donné, c'est d'être sincère, car le public suivra, se souvient-il. Ses propos suffisent à faire taire les critiques et à éclaircir ce qui s'est réellement passé lors de la finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...